Bonjour et bienvenue à ce jour-là de 7h, à la une de l'actualité de ce jeudi matin. Le gouvernement congolais tourne son regard vers le chemin de fer pour résoudre les problèmes des embouteillages. Je mostre à Kinshasa, une équipe d'experts de l'Office National des Transports, où Natra était en mission d'itinérance d'un certain site aujourd'hui spolié par certains individus. Tous les occupants, les longs du rail, gare centrale et remport international d'Injilim, soumets de vider les lieux avant le démarrage de travaux de modernisation. Les images à suivre dans un instant. Également au sommaire de votre récepteur, Daniel Bumba lance ses premiers chantiers routiers. Il s'agit de travaux de construction des avenirs Kouilou et Kimouinza dans la commune de Makala et Wangata dans la commune de Kinshasa, ainsi que la réhabilitation de l'avenir colonel Ebeam. Ces projets couvrent au total plus de 20 km de routes à construire. Les images dans ce jour-là. Et enfin, les huit bateaux de pêche commandés en Égypte par le gouvernement prendront la direction du pays d'ici le mois d'octobre prochain. Il ne restait plus que le travaux d'ajustage. La nouvelle a été donnée par une délégation des experts marins de retour à Kinshasa en mission d'essai en Égypte après des échanges avec le ministre de la Pêche et Élevage. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région de la radio télévision nationale congolaise. Le chef de l'État congolais n'échange pas de temps à la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo exige de nouveau des sanctions contre le Rwanda, principal agresseur de la RDC dans sa partie Est. Il a aussi demandé le rétrait sans condition des troupes rwandaises sur son sol. L'agression rwandaise a provoqué plus de 7 millions de déplacés de guerre. On écoute les garants de la nation. Pour son cinquième passage devant la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, aura mis une demi-heure. Une bonne partie de son adresse a été consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi ne pouvait pas ne pas parler du Rwanda à cause de son agression. Il a même formulé une demande des sanctions ciblées contre ce pays agresseur. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent, avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Rwanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix, tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Rwanda que je soutiens fermement, qui promeute un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourraient à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Et les passages du chef de l'État à la tribune de cette 79e Assemblée générale de Nations Unies et vivement applaudi de deux mains au sein de la classe politique. Elle a salué les courages de Félix-Antoine Tchisekedi qui a aussi demandé la présence de l'Afrique au sein de membres permanents du Conseil de sécurité. On écoute le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, André Mbada. Et je crois que l'adresse du président de la République était clairement liée à ce thème de la 70e Assemblée générale des Nations Unies. Évidemment, il a commencé sur un ton beaucoup plus élevé. Il a parlé du musulatéralisme. Donc, on ne peut pas aujourd'hui seul être à la base du progrès dans le monde. On doit travailler ensemble. On doit laisser personne de côté dans la recherche de la paix. Et cette paix est justement menacée dans notre pays. Le chef de l'État a abordé la question. Tout le monde s'y attendait. La question de l'agression, il a clairement cité le Rwanda. Ce n'est pas de détour. Le Rwanda nous agresse à travers les marionnettes du M23. Et il a demandé, même s'il a évoqué le procédé de le Rwanda, il a dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. S'il y a dialogue, le président l'a dit, ce n'est pas avec le M23. Il a parlé du dialogue au très haut niveau. Parce que ce qui nous agresse, c'est le Rwanda et aussi, dans une autre mesure, l'Ouganda. Mais s'il a parlé, il faut un dialogue. Il a demandé le retrait sans condition des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Ça, on ne négocie pas. Même si on doit parler avec le Rwanda, le retrait sans condition des troupes rwandaises. Le chef de l'État a parlé également des thèmes du développement durable. Il a parlé de la parité. Vous savez, il est le champion de la masculinité positive. Il a réitéré la demande de l'Afrique d'être représenté au Conseil de sécurité par deux membres permanents, avec le droit de veto comme tous les autres membres permanents. Donc c'est un président qui a parlé non seulement pour son pays, mais pour l'Afrique et pour le monde. Parce qu'il a parlé du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pein de secours, qui, à mon avis, a répondu aux attentes. On sait tout ce qu'on pouvait attendre d'un président de la République démocratique du Congo. Il a honoré ses engagements. Et nous, au niveau de l'Union Sacré de la Nation, nous sommes très fiers et très satisfaits de l'adresse qu'il vient de prononcer tout à l'heure devant la tribune des Nations Unies. La santé, l'éducation, l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences basées sur le genre. Les premières dames d'Afrique se sont retrouvées aussi à New York pour partager le progrès réalisé en Afrique. Et c'est la première dame de l'RDC, Denise Nyakirouchi, ce qui est vice-présidente de l'OPTAD qui a présidé cette cérémonie, comme nous dit Edith Alakatala dans ses commentaires. Autour du thème, nous sommes égaux. Amplifier les changements grâce à la collaboration, les épouses des chefs d'États africains ont ensemble l'occasion à travers cette rencontre de partager les progrès réalisés par chacun de leurs pays, dans le domaine notamment de la santé, de l'éducation, de l'autonomisation économique des femmes et de la lutte contre la violence basée sur les genres, quatre actes fondamentaux avant de réaffirmer leur engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes sur le continent africain. Représentant Soustie Bumba, première dame de la Namibie et présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement OPTAD, Denise Nyakirouchi-Sekibi, vice-présidente de l'organisation, qui s'est toujours distinguée par son engagement perpétuel et indéfectible en faveur de l'égalité des sexes en République démocratique du Congo, a présidé la rencontre. Son implication dans cette campagne réveille une importance particulière, mettant l'accent sur l'urgence d'aborder les enjeux cruciaux qui touchent les femmes africaines. Denise Nyakirouchi-Sekibi a démonté au travers de ses multiples initiatives une détermination sans faille à faire progresser ces questions essentielles. Un engagement qui va bien au-delà des discours. La conférence de l'OPTAD a été ainsi un véritable appel à l'action et la voix de Denise Nyakirouchi-Sekibi y a résonné pour toutes celles et ceux qui œuvrent pour un monde plus juste et équitable. Nous sommes égaux en action. La deuxième phase de cette campagne lancée en juin 2023 à Kinshasa marque un pas supplémentaire vers l'atteinte des objectifs des épouses des chefs d'États africains. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale attendue très prochainement à l'Assemblée nationale. Devant les élus nationaux, Raïssa Malou va devoir s'expliquer sur plusieurs questions qui touchent son secteur, notamment les arriérés des enseignants. Une question orale avec débat à lui adressée vient d'être déposée à la Chambre basse du Parlement. Une initiative du député national Trésor Limengo. On l'écoute. Nous prenons fraîchement des vacances parlementaires. Nous avons été mandatés par cette population, par notre base, et surtout la population scolaire, donc les élèves et les enseignants. Il y a des questions importantes, notamment les arriérés des salaires des enseignants, la disparition d'un mois de salaire des enseignants. Il y a les dossiers des bulletins dans les certificats des élèves des sixièmes primaires. Il y a notamment les problèmes des arriérés, des dynamités de sortie, des enseignants retraités. Alors, autant de questions posées. Alors, il est important que la ministre d'État, ministre en charge de l'éducation national-université, puisse venir éclairer la lanterne, puisse venir dire à la face du monde quelles sont les dispositions prises pour que les enseignants puissent retrouver leurs droits. Mais également qu'ils puissent éclairer pour des questions liées à l'insécurité. Il y a eu certaines zones touchées par l'insécurité, par l'inondation, et les enseignants étaient suspendus. Et, malheureusement, c'était prévu que les élèves de la Pousse aient été rattrapés, chose qui n'a pas été faite. Alors, c'est pourquoi nous avions dressé cette question avec le débat, que les ministres nous expliquent quelles sont les dispositions concrètes pour rattraper ces enseignements au point de nos enfants, de nos élèves. Gestion commune des frontières entre l'RDC et les Soudans du Sud, la première commission technique mixte se clôture aujourd'hui à Kinshasa. Ces travaux seront sanctionnés par l'élaboration d'un cadre juridique conjoint. Sur ces images, Bobo Anan Mokundi revient sur l'ouverture de ces travaux lancé hier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Regardons. Kinshasa, trait d'union de la première session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Soudan du Sud. La gestion commune de la frontière RDC-Soudan du Sud était au menu de ces travaux qui visent la mise en place d'un cadre juridique portant création et fonctionnement de la commission technique en matière de provinces entre les deux pays. C'est avant l'élaboration des calendriers conjoints pour une signature d'un protocole d'accord entre les deux nations. Notre présence en ces lieux témoigne la volonté de nos deux chefs d'État, Salva Kier de la République du Soudan du Sud et Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo de la République démocratique du Congo, de voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité, la concorde et la paix. Dès lors, la commission technique ministre mettra en branle son programme pour la démarcation de la frontière commune suivant une méthodologie qui sera arrêtée et un budget adéquat. Je formule le vœu de voir ces assises se dérouler dans un climat d'amitié, de cordialité et de fraternité. L'angle des 787 kilomètres, la frontière RDC Soudan du Sud, exclusivement terrestre, souffre de la démarcation, pourtant déjà délimitée. Elle est régie par un régime de neutralité du 12 mai 1894. Ce qui traduit la volonté de ces deux chefs d'État de voir leur pays respectif vivra en paix. signons que ces travaux qui débutent ce 27 septembre 2024 vont se clôturer le 28 septembre prochain. Le vice-premier ministre en charge de la défense, lui, va bientôt se rendre dans la province du Nord, Kivu et Sud Kivu. Guy Kabumbo Madianvita veut se rendre compte des conditions de vie dans des déplacés, dans des camps de déplacés et aussi la situation sécuritaire. Il a annoncé aux députés nationaux de ces deux provinces au cours d'une série de consultations qu'il a entamées. C'est Sandra Niengui et Thierry Zazier pour le reportage. Il poursuit ses consultations avec les caucus de députés nationaux des provinces en conflit. Ce jeudi, le vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et des anciens combattants était en face des élus du Nord et Sud Kivu en vue de s'imprégner de la situation sécuritaire dans ces deux entités territoriales décentralisées. Maître Guy Kabumbo Madianvita est déterminé à venir à bout de cette agression injuste et barbare nous imposée par le Rwanda et les députés nationaux du Nord et Sud Kivu ont présenté au vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et des anciens combattants les préoccupations ayant entré à l'état de siège dans la partie est de la République, les conditions de vie dans le camp de déplacés et la sécurité persistante dans cette partie du pays tout en proposant aux patrons de la défense nationale et anciens combattants quelques pistes de solution. Prétend une aurait attentive au plaidoyer de ses hôtes, le vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et des anciens combattants a promis une descente dans les tout prochains jours au Nord et au Sud Kivu en vue de palper les réalités dans cette zone. Satisfaits de ces échanges, ces élus ont promis leur accompagnement pour démanteler les réseaux mafieux de cette agression injuste qui dure depuis plusieurs décennies et d'apporter des solutions idônes pour la restauration de la paix de manière durable. Les gouvernements congolais veulent tourner son regard vers le chemin de fer pour résoudre le problème des embouteillages monstres à Kinshasa. Une équipe d'experts de l'Office national de transport où Natra était en mission d'itinérance dans certains sites spoliés par deux individus, tous les occupants, les longs du rail, gare centrale, l'aéroport d'Engili, sont sommés de vider les lieux avant le début des travaux des modernisations de ce rail. Pierre Romboui Saïd. C'est dans la concrétisation de la volonté sociale du chef de l'État, Félix Antoine Chuseké de Chulombo, à travers des fermes en jonction données au vice-premier ministre en charge de transport, qu'un panel d'experts ferroviaires de l'Office national de transport au Natra, avec à leur tête le directeur général Martin Loucoussa, ont effectué une itinérance dans certains sites des chemins de fer de la capitale, gage de la remise en service de ce réseau urbain de la voie ferrée de Kinshasa. Nous ne sommes pas ignorés que la ville de Kinshasa est aujourd'hui butée à un problème d'embouteillage impossible. Alors qui dit solution au problème d'embouteillage dit les transports de masse. Et nous en sommes un. Vous savez qu'à l'époque quand on faisait passer un train le matin ici, c'est 4000 personnes du coup. Victime d'une foliation exponentielle des différents sites de son réseau ferroviaire, tout en traçant un diagnostic rigoureux les directeurs généraux de l'ONATRA sensibilisent les occupants anarchiques et sollicitent l'implication de la haute hiérarchie du pays. Nous demandons aux occupants de cette voie qui va de la gare centrale à l'aéroport d'Inchili de bien vouloir libérer les sites et c'est pour leur bien. Le bateau Oyo Bazaline Lelon Yaraï, le vice-premier ministre et le ministre du transport suit de près cette situation et c'est lui qui est même le moteur qui a poussé pour qu'on puisse démarrer les travaux. A travers cette descente à impact visible, la direction générale de l'ONATRA s'engage à redorer les blasons ferroviaires ternis de cette entreprise du portefeuille de l'État en relançant les activités du chemin de fer gare centrale à l'aéroport d'Inchili. L'administration des affaires foncières aura bientôt une adresse fixe. Le secrétariat général va déménager d'ici peu vers son propre bâtiment. La première pierre de construction de cet immeuble de 5 otages vient d'être posée par la ministre des tutelles à Kasia Bandoubo-Lambongo. C'était en présence de quelques membres du gouvernement et aussi des députés nationaux. D'autres détails dans ce reportage des guibles skitiques. Le mercredi 25 septembre 2024 sera marqué d'une pierre blanche les années de l'histoire non seulement de la République démocratique du Congo surtout des affaires foncières. Un bâtiment ultra-moderne sortira des terres qui abritera le secrétariat général des affaires foncières et la circonscription foncière de Galima. L'oeuvre signée à Kasia Bandoubo-Lambongo ministre d'État ministre des affaires foncières qui a posé la première pierre en présence de membres du gouvernement. des députés nationaux et d'autres personnalités politiques administratives ainsi que des agents et cadres de l'administration. Dans son discours la ministre et l'État ministre des affaires foncières à Kasia Bandoubo-Lambongo a affirmé que les conditions dans lesquelles les constructions seront réalisées sont les fruits des études approfondies et conséquentes. Toute chose que je voudrais m'inviter d'un agréable dévoi c'est lui de rendre les hommages des députés à son excellence messieurs le président de la République chef de l'État que l'Ix Antoine a pu s'éteindre pour sa vision éclairée celle de transformer et rendre notre pays plus beau caractère. qualité de ses travaux et au regard de la détermination des deux parties compatantes en nous trouvant en sérieux pour contempler un humain de qualité signe et moderne qu'il pourra faire la beauté de cet espace et deviendra enfin bénéfique pour tous et pour nos générations il essaie de rappeler que ces travaux vont durer 15 mois selon la société moderne construction Sard toutes les maisons construites illégalement dans le site de la foire internationale de Kinshasa seront démolies d'ici peu un délai de quelques jours est accordé aux occupants pour vider les lieux avant la démolition par les ministres du commerce extérieur Julien Paloukou a aussi annoncé la reprise des travaux des modernisations de la Fikine toutes ces maisons de fortune construites ici au site de la foire internationale de Kinshasa vivent ces derniers instants une dernière sévère mise en garde vient d'être lancée par le ministre du commerce extérieur lors de sa descente sur le terrain Julien Paloukou a promis les débuts huminants de la relance de travaux de modernisation et rénovation de la foire internationale de Kinshasa des travaux qui ne doivent pas aller au delà des 36 mois à rassurer les agences et cadres de cette foire et ce en présence du directeur général Didier Kabampelé et du président du conseil d'administration Kennedy Katassi nous allons faire de la foire internationale de Kinshasa une des priorités du ministère du commerce extérieur pour que cette foire commence à rayonner pour que cette foire commence à organiser des activités foraines comme ça se passe partout au monde c'est cela l'ambition du gouvernement de réhabiliter la Fikine de revenir aux anciens temps où les gens avaient des dates fixes pour dire le 2 juillet la foire doit commencer ses activités on doit recréer les activités on doit recréer des activités qui font de Kinshasa l'attraction du monde cette descente a été aussi mise à profit par le patron du commerce extérieur pour visiter la société turque qui tarde à lancer les travaux de modernisation de certaines infrastructures et aussi visiter la cité moderne et motel Fikine qui fonctionne avec des contrats opaques bien avant de quitter la Fikine Julien Paloukou a instruit le directeur général d'organiser une grande activité foraine à Kinshasa au mois de décembre prochain Daniel Bumba gouverneur de la ville de Kinshasa lance ses premiers chantiers routiers il s'agit de travaux de construction des avenues Kouillou et Kimouinza dans la commune de Makala et Wangatar dans la commune de Kinshasa ainsi que la réhabilitation de l'avenue colonel Ebea ces projets couvrent au total plus de 20 km de routes à construire comme nous dit Edith Alakatala la constipation de quelques seules voies restées praticables à Kinshasa impose que la voirie de la ville soit réponsée le gouverneur de Kinshasa Daniel Bumba Loubaki est sur la question et les travaux de construction des avenues Kouillou Manzenguele et Kimouinza dans la commune de Makala ainsi que la réhabilitation de la Bokulu Wangata ou Soke Hôpital s'inscrivent en droite ligne de l'amélioration de cette voirie le bétonnage de l'avenue colonel Ebea participe tout aussi à ces mêmes efforts dans son discours l'autorité urbaine responsabilise les Kinoises et Kinois référent des sites de travaux maintenant que les travaux ont commencé vous avez le devoir d'éveiller pour éviter le vol mais vous aussi vous ne devriez pas venir vous approvisionner fonduleusement en ciment et caillasse ici à Makala le bourgmestre a exprimé tous les merveillements de sa population avec votre avenir nous ne pensons pas très bien que la commune de Batala sera fortement désaggravée nous souhaiterions d'ailleurs il nous est à Paris pertinemment loisible pour que cette avenue soit baptisée Daniel Gouman Loubaki en compagnie de son vice-gouverneur Edi Yelli le gouverneur tient à la bonne réalisation des travaux et pour cela le ministre provincial des infrastructures travaux publics Alain Chilungou a du pain sur la planche dans le suivi de ceci les routes de la province du Kassai centrale totalement à l'abandon elles se retrouvent dans des états de délabrime avancés pas seulement mais aussi des têtes d'érosion qui menacent certaines habitations constatées par les élus de ce coin lors de leurs vacances parlementaires des retours à Kinshasa ils sont allés plaider auprès de l'office des routes pour la réhabilitation rapide de toutes ces routes Joanne Makala c'est la suite logique d'une série de rencontres amorcées par le caucus des élus nationaux du Kassai centrale auprès des services étatiques avec l'office de route à travers son directeur général Jeannot Kikangalangoy il a été question d'aborder une approche spécifique liée à la construction réhabilitation des infrastructures routières et des ouvrages de génie civil à l'image des ponts jetés sur les cours d'eau nous avons abordé des questions en rapport avec les travaux que nous devons réaliser liés à la lutte anti-érosive aux travaux routiers avec mécanisation et aussi aux travaux pour la réhabilitation ou la construction des ponts nous avons abordé plusieurs projets qui concernent notre province il y a des travaux qui s'effectuent sur RN1 c'est-à-dire Kamushakananga il y a RN39 RN7 et avec certaines difficultés que nous avons trouvé sur RN41 des menaces de part et d'autre des érosions les DG nous ont déjà présenté tout ce qu'ils avaient déjà prévu c'est en nous comme autorité budgétaire de faire notre travail pour voir comment intégrer ça dans le budget 2025 ces propos certifient la volonté affichée de ces représentants du peuple d'accompagner l'office de route dans la matérialisation d'un certain nombre de projets d'intérêts communs en arrimage avec la philosophie politique et le social du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke Tchilombo Patrice Emery Lumumba Simon Kimbangu et Étienne Tshiseke qui retournent d'ici le mois d'octobre en RDC ce sont des noms donnés au nouveau bateau de pêche commandé en Egypte par le gouvernement congolais WIT au total information apportée au ministre de la pêche et les vaches par une délégation des ingénieurs techniciens et experts envoyés sur place il ne restait plus que le travail d'ajustage comme nous dit Rodé Panda Les huit bateaux de pêche commandés en Egypte par le gouvernement congolais arrivent en RDC le plus vite que possible d'ici la fin de l'année le ministre de pêche et levage Jean-Pierre Tchimanga Boanam en a été informé avec assurance par la délégation marine de pêche en Egypte en croire Daniel Ntongo chef de la délégation de la mission effectuée au Caire apprécie le meilleur état de ses navires après essai effectué le 17 septembre 2024 sur le fleuve Nile pendant 2 heures soit de 13 heures à 15 heures les résultats se sont avérés satisfaisants ce sont des bateaux nouveaux contrairement à la rumeur qui est circulée ce sont des bateaux qui existent bel et bien et nous avons testé le bateau et le résultat était plus que parfait et nous avons laissé des travaux d'ajustage et nous allons répartir de nouveau les 8 bateaux de pêche dont 5 de 8 mètres et 3 chalutiers de 28 mètres sont baptisés des noms des héros nationaux à savoir Patrice Emery Lumumba Simon Kimbangum et Etienne Tissakedi la zone d'exploitation sera la côte atlantique c'est une manière de matérialiser la vision du chef de l'état Félix Tissakedi qui tient à tout prix que la population congolaise mange du poisson frais tiré de nos propres cours d'eau les bassins du Congo menacés par la déforestation et les changements climatiques les faunes et les flores sont touchés presque chaque jour et comment préserver ces bassins et bien les experts du secteur réfléchissent à Kinshasa au cours d'un atelier et Jeunida Dachabani et J.R. Kabamba nous en disent long le bassin du Congo est actuellement sous la pression de l'accélération de la déforestation et du changement climatique ces phénomènes détruisent la biodiversité de la flore et de la faune des pays africains avec une incidence fâcheuse sur la souveraineté alimentaire en mettant un focus sur l'alimentation familiale des pays africains les structures de la société civile des pays du bassin du Congo réunies en alliance pour la sécurité alimentaire en Afrique a trouvé une réponse idoine à ces phénomènes il s'agit du projet l'initiative pour la biodiversité les climats et l'agroécologie dans les bassins du Congo ces projets sous-régional des pays des bassins du Congo couvert par près de deux tiers des forêts dont la RDC compte rétablir l'équilibre entre la conservation de la forêt tropicale la souveraineté alimentaire et les droits de l'homme c'est pour une période de 2025 à 2029 avec un financement de 6 500 000 dollars américains nous sommes réunis ici comme société civile avec notre partenaire AFSA et la société civile congolaise pour valider un projet qui est né du forum bassin du Congo meeting qui s'est tenu à Kinshasa l'année passée qui portait sur la biodiversité la conservation des climats et des systèmes alimentaires cette fois-ci un projet a été écrit pour passer de la pensée à l'action pour faire de notre bassin du Congo la source de la souveraineté alimentaire en RDC et dans les pays du bassin du Congo les peuples autochtones qui vivent de la forêt sont aussi les plus affectés raison pour laquelle ils figurent dans cette structure 500 000 tests de diagnostic pour les drépanocytoses viennent d'être remis au programme des luttes contre la drépanocytose par le gouvernement kongolais ces dons visent à renforcer le diagnostic comme nous dit Constance Mananga lutte contre la drépanocytose s'enroue à Sbensomel avec le projet DREPASI un atelier de deux jours est organisé sous le thème appui au diagnostic et à la prise en charge de la drépanocytose en jet du dépistage le secrétaire général à la santé docteur Sylvain Youma qui a ouvert ses assises parle des objectifs je voudrais ici réaffirmer l'engagement du gouvernement de la république dans le sens où cette question de la drépanocytose est une question essentielle et vous assurez que la lutte contre la drépanocytose va bénéficier des appuis apportés dans le cadre de la couverture de santé universelle le programme de lutte contre la drépanocytose devrait se greffer dans ce modèle pour profiter des investissements qui seront apportés dans ce cadre parce qu'on parle de la couverture de santé universelle l'anémie SS est un problème de santé publique voilà pourquoi le gouvernement a remis 500 000 tests de dépistage au programme national de lutte contre la drépanocytose Penel CD afin de leur permettre de renforcer cette phase importante de la prise en charge de cette maladie génétique héréditaire dont l'hémoglobine entraîne une déformation du globule rouge ce qui constitue un danger courant les projets de répastille avec Sanrou Asbel oeuvrent dans trois zones de santé à savoir Selimbaoua Kinshasa Diulou dans les Kassaï oriental et Ibanda dans les sites Kivu La fondation Pierre Sabre et l'agence française de développement appuient quatre pays dont la RDC afin de réduire l'incidence la morbidité et la mortalité liées à la drépanocytose Les pharmaciens réponsent aux besoins mondiaux en matière de la santé c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de pharmacie à Kinshasa cette journée a été célébrée lors d'un atelier Ricardo C'est à l'occasion de la journée mondiale des pharmaciens placée sous les thèmes nationaux les pharmaciens répondent aux besoins mondiaux en matière de santé que la matinée scientifique de la dynamique des femmes de la recherche scientifique disfersco-ires a été tenue sous la présidence du docteur Janine Kimboku Dans le cadre de la dynamique des femmes de la recherche scientifique au Congo nous avions trouvé intéressant de pouvoir mettre en exergue la fonction des pharmaciens qui n'est pas suffisamment bien connue évidemment au sein de notre association nous avons une pharmacienne qui est conseillère d'ailleurs c'est à son honneur pratiquement que nous avons voulu élever un peu les connaissances sur l'implication des pharmaciens dans la prise en charge dans les décisions sanitaires qui font partie du quotidien de nos structures hospitalières le professeur Jean-Marie Liessé directeur scientifique à l'institut de recherche en sciences de santé IRIS représentant du DG de cet établissement a indiqué que cette journée consiste à faire comprendre aux non-pharmaciens les rôles que peuvent jouer les pharmaciens nous avons voulu réunir aujourd'hui les mers du CEMAS les infirmiers et tous les scientifiques de notre centre pour nous essayer de réfléchir ensemble sur les enjeux liés aux médicaments en général et réfléchir ensemble sur les enjeux liés aux médicaments le président du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens Kinshasa le docteur Hervé Kouéi a exposé la législation pharmaceutique en RDC avec un accent sur l'article 3 de l'ordonnance loi 91-018 du 30 mars 1991 portant création de l'ordre des pharmaciens nul ne peut exercer la professeur de la pharmacie s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre avant d'ajouter que 80% de l'exercice en pharmacie un RDC s'est fait d'une manière illégale Dernier virage de ce journal de kit scolaire remis aux élèves du secteur de Guémena une initiative de l'action Sanguma comme nous dit Robert Ndaïchi Sesse Chaque enfant qui reçoit une bonne éducation a le pouvoir de sortir sa famille de la pauvreté et de contribuer à une communauté plus forte et plus équitable motivé par les soucis d'aider les enfants de sa province à être compétitifs le président du Sénat honoraire le révérend Sanguma Temungo de Moussaï à travers maman Molende a remis des cartables scolaires aux élèves des écoles ciblées dans le 4 secteur du territoire des Guémena Nguya Bouhansé Mbari et Banga Kungu cette belle initiative de l'action Sanguma opération cartable pour l'avenir est un soutien de taille à l'éducation mais aussi à la gratuité de l'enseignement initié par le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chilombo je tiens à exprimer mes plus respecteurs hommages à son excellence Félix Antoine Tshiseké de Chilombo président de la République et chef de l'État dont la vision éclairée a rendu effective la gratuité des l'enseignement primaire à travers tous les territoires nationaux depuis septembre 2019 une semaine durant bravant la pluie les soleils accablant de Guémena et les mauvais états des routes pour atteindre les écoles du Congo profond les mamans Molende ont dans chacune de ces écoles remis des cartables aux écoliers comprenant le nécessaire en fourniture scolaire avec un seul message l'éducation est le premier élément d'un nouveau départ si à l'école primaire les beaux-zout dans le secteur de Mbari les infrastructures scolaires sont viables les enfants eux ont encore des sachets en main pour mettre le cahier heureusement pour eux que les mamans Molende sont passées par là avec leur coordonnatrice Huguette Katumba devenu l'incarnation d'un avenir meilleur pour ses enfants la dame pluie n'a pas empêché les mamans Molende a volé au secours des élèves de l'école primaire Bombary 2 dans le secteur de Bohansi de recevoir le précieux sésame venant du docteur Sangou Matémongon de Mossai les élèves de l'école primaire pas qui étudient encore sous les chômes espèrent qu'un jour le programme de 145 territoires passera par là des kits scolaires ont été remis l'avenir est prometteur pour ses enfants à l'épée Kungu dans le secteur de Banga Kungu les enfants eux ont eu des mots juste pour remercier le révérend docteur Sangou Matémongon de Mossai pour cette générosité les enseignants ont esquissé un pas de danse pour saluer un jour nouveau dans leurs écoles à l'épée Ndika et à l'orphelinat de la fondation Sangou Matémongon de Mossai les enfants ont retrouvé les sourires à travers l'opération remise de cartable c'est fini pour ces journées des 7 heures mesdames et messieurs ce jour-là a été réalisé par Pecho Moubenga la partie technique a été assurée par Emile Zola Jean-Guin Tseka Henri Alimassi ainsi que Papi Vuelet merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Marie-Louise Zembella moi je reviens demain à la même heure bon début de week-end à toutes et à tous au revoir Moubenga Moubenga Désorme